Le Canada est classé parmi les pays du monde entier où les frais de scolarité sont vraiment exorbitants. On parle de 7000, 8000 dollars par session et parfois il faut faire comme 6 sessions, faire 9 sessions pour d'autres programmes dont du coup franchement ça devient exorbitant pour les familles parfois démunies en Afrique, parfois même des familles européennes parce que vraiment c'est beaucoup comparé par exemple en France où la scolarité est parfois de 500 euros. Et tout le temps il y a une question qui crottine dans la tête des étudiants lorsqu'ils sont venus au Canada, surtout avec le tapage médiatique sur le besoin en termes de travailler au Canada, le plan emploi au Canada et tout. Est-ce qu'il est possible en tant qu'étudiant de bosser parallèlement à ses études et de pouvoir payer la totalité de ses études ? C'est une question qu'ensemble ici on va essayer d'analyser. Bonjour tout le monde, moi c'est Brice de Campus Québec, la chaîne est destinée à ceux qui veulent venir au Canada pour étudier, travailler et immigrer. Par exemple ici au Canada, au Québec où je suis présentement, le salaire minimum tourne autour de 14-25. Je tiens à rappeler qu'un étudiant, il a le droit de travailler uniquement 20 heures par semaine. Vous comprendrez rapidement que l'étudiant il peut avoisiner les 1200 dollars. Si on prend ce calcul d'une manière logique, s'il a son loyer à payer, sa carte opus à payer, toutes les charges avec le téléphone et tout à payer, ça devient délicat. Si chaque 4 mois il doit épargner comme 7000 dollars, 8000 dollars pour pouvoir payer sa scolarité et en plus de cela, vivre. Surtout la première année. Parce que vous savez la première année, lorsqu'un étudiant arrive, il doit avoir des repères, il doit pouvoir savoir ici, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. C'est parfois plus délicat et plus difficile. Selon la loi canadienne, un étudiant est grangé à l'obligation d'étudier en automne, en hiver. Mais en été, parfois, il peut prendre off ou bien prendre juste des cours d'été qui parfois ne dure pas comme deux mois, maximum un mois parfois parce que c'est en accéléré par exemple comme à l'ETS, comme à la Politèque Montréal et tout. Donc du coup, là, après le temps qu'il reste, il pourra bosser à temps plein. Et c'est là où ça devient intéressant. Lorsqu'un étudiant bosse comme trois mois, quatre mois à temps plein, il peut facilement épargner comme 2000 dollars par mois, 3000 dollars par mois dépendant pour ceux qui ont la niaque, ils peuvent vraiment aller très loin en termes d'épargne. Et c'est là où ils vont épargner des sous pour pouvoir comme réinvestir à la session qui va suivre pour payer comme leur scolarité. Donc c'est possible de le faire d'une manière pendant l'été, travailler à temps plein et pouvoir épargner. Mais pendant les cours et tout, c'est vraiment difficile. Surtout que si par exemple, toi, tu fais un programme qui est difficile, il y a un suivi, il ne faut pas rater des cours et tout. Donc du coup, là vraiment, c'est vraiment délicat. Si tu échoues tes cours, tu ne pourras pas avancer. Autant puisque tu as juste 20 heures d'une manière légale à travailler au Canada en tant qu'étudiant. Si tu n'es pas 16 heures-là, tu auras des problèmes avec l'immigration au niveau de ta résidence permanente. Donc du coup, franchement, c'est interdit de le faire. Je vous déconseille à 100% de le faire. Malgré toutes les situations, c'est important de ne pas succomber à la tentation de bosser plus de 20 heures. Donc ceci étant dit, selon les calculs qu'on a fait, il est impossible de payer en totalité. Mais s'il faille payer comme 50%, 60%, c'est bien possible. Surtout si tu es quelqu'un qui est motivé, que tu sais où tu t'en vas et que tu sais épargner ton argent. Parce que c'est bien facile en été de dire que oui, on va y parler de 2000 dollars, mais ça prend beaucoup, beaucoup de travail ce soir. Parce qu'en été à Montréal, par exemple, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de sorties. Ça prend vraiment un mindset fort pour ne pas se dire ok, là, les sous qu'on a, on va le dilapider à faire du n'importe quoi. Et pourtant, il faut épargner pour pouvoir payer sa scolarité. Si un étudiant épargne comme tantôt, je dis 2000 dollars le mois, en trois mois, il est à 6000 dollars. Donc facilement, il peut payer comme une session de l'année prochaine. Par conséquent, ses parents ou bien la personne qui prend en charge ses études pourra payer l'autre partie de la session. Donc vous voyez comme moi qu'il peut payer comme 50% ou 60% des frais de scolarité s'il est vraiment motivé. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Mets un pouce vert si c'est que la vidéo t'a plu. Mets un commentaire, les suggestions et tout. Franchement, ça me fera plaisir de vous lire. Abonne-toi à la chaîne. Merci beaucoup. Ciao.